Toujours dans une frotte, c'est Rouda ce soir, parlons des différents aliments qui sont oui acquittés par le pain ou non. On retient qu'au principe, et c'est le sujet que l'on a abordé hier, que tous les aliments qui sont secondaires au pain sont acquittés par la rébacca du pain. Par exemple, les salades n'ont pas lui-même les fruits, on faisait l'exception, en tout cas pour l'occacité, puisque le fruit n'accompagne pas le pain. Lorsqu'il est consommé en tant que dessert, on récite la rébacca dessus. Lorsqu'il est consommé dans le plat lui-même, on ne récite pas la rébacca dessus, puisque le pain l'a systématiquement acquitté. Qu'en est-il de l'apéritif que l'on prend entre le qui douche et la rébacca du métier ? Et pourquoi l'on parlait ce soir ? Disons que le pain a acquitté l'ensemble des aliments qui lui étaient sous l'air. A partir de là, il est souhaitable de ne pas manger des aliments que le pain va acquitter, juste avant de lire le moti. Pourquoi ? Parce que c'est une bracha qui n'est pas nécessaire. Nous allons réciter le moti dans quelques minutes. Pourquoi on récite à la présence des brachotes sur des aliments que le pain va tout de suite acquitter ? C'est pour cela que toutes les personnes qui ont l'habitude de prendre un apéritif entre le qui douche et le moti veilleront à ne pas consommer des aliments que le pain acquitte. Donc, on prend quelques exemples. Pour la bracha du maison-notre, on peut prendre du bisli. Adama, haetz, bravo haetz, pistache par exemple. Adama, des chips. Chez Akol, il existe un tas de chips qui n'ont pas de nom et sur lesquels on récite Chez Akol parce que c'est du reconstitué. Donc, le choix est extrêmement riche. On verra à rester le brachote sur ces aliments puisque le pain ne va pas les acquitter de toutes les manières. Par contre, en parlant de cet apéritif-là, c'est tout d'un bon de préciser qu'on verra également à ne pas consommer plus que la quantité du kazaït. Pourquoi ? Puisque, en consommant la quantité du kazaït, on est amené à ne pas consommer des grandes quantités dans cet apéritif. En rebondissant sur ce principe-là de débarimabayim et mehamataseouda, disant que les aliments que le pain acquitte sont les aliments qui lui sont secondaires, on parle également de ce fameux cas, l'alakha considère être au cœur d'une grande diversité artique, les olives. Est-ce que les olives sont, oui, acquittées par le pain ou non ? Les olives, c'est un fruit. Est-ce que le pain acquitte l'olive ou non ? Bonne question. Alakha lemahase, on a l'habitude de ne pas rester de l'alakha de haetz sur l'olive pendant le repas, mais c'est tout de même bon de savoir qu'il existe une grande discussion en matière d'alakha sur le sujet. C'est le sujet que l'on a abordé hier soir. Puisqu'on parle d'apéritif et on parle de ce que le pain acquitte, on revient donc sur le cas de l'olive. Alakha lemahase, on peut la consommer sans faire de l'alakha, même si on la mange pendant le repas. En faisant une synthèse rapide, on appelle que le pain acquitte tous les aliments qui lui sont secondaires. A partir de ce principe-là, il est bon de choisir son apéritif pour toutes les personnes qui prennent un apéritif entre le kidouche et le mozi, le shabbat. Je dis bien toutes les personnes parce que certains ne font pas cas de cet apéritif-là pour beaucoup de raisons à l'arrique. En tout cas, ceux qui ont l'habitude de le faire, c'est pour compléter les 100 berachot dans la journée, pour avoir une mieux difficile de berachot. Parce que dans l'amida, au lieu de 19, on n'a plus que 7, multiplié par 3 dans la journée, ça fait quand même un sacré paquet de berachot en moins. Pour cette raison-là, beaucoup de personnes auraient l'habitude de consommer un apéritif. Ces personnes-là verront à choisir des aliments que le pain n'inquiète pas pour ne pas être confronté à un problème de berachot. On va gagner d'un côté les berachot, mais d'un autre côté, on risque d'écrire des berachot en vin. On choisit donc les aliments que l'on a cités pour se conformer à l'alakhah, au khidm, tihim. C'est ça, c'est ça, c'est ça.